Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Nous sommes en pleine saison sèche. Les vacances battent leur plein. Il faut se divertir. Libreville, la capitale gabonaise, vibre à ce rythme en abritant plusieurs. A l'exemple de la 21e édition du Festival international de théâtre du Gabon qui se tiendra du 10 au 14 juillet prochain. Cet événement est organisé par l'atelier de théâtre gabonais. Pour en parler, nous recevons Christian Zigou. Il est administrateur du Fitega et de l'espace culturel Ibangounou. Ravis de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Madame Lincey. Le plaisir est partagé. Comment se porte la troupe L'Express ? Le théâtre L'Express se porte très bien. Mais vraiment, il se porte bien. Et c'est tout pendant l'éopard à la 21e édition du Fitega. D'accord. Le théâtre au Gabon est l'un des genres littéraires qui a du mal à décoller. Dites-nous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? Il faut déjà dire que le théâtre est considéré comme un genre élitiste. Et ce n'est pas souvent évident d'avoir du monde dans les salles, dépenser de l'argent, venir assister à une pièce de théâtre. Il doit écouter un texte, il doit réfléchir. Ce n'est pas souvent évident. En général, quand on a envie de se divertir, on va à un endroit où on a besoin de se lâcher, de se libérer. Donc, c'est un peu ce qui fait la difficulté du théâtre. Mais nous essayons de mettre en place des stratégies qui nous permettent d'amener le théâtre vers les populations. Il faut qu'il y ait plus de salles. Plus de salles. Et peut-être apporter l'offre culturelle vers des zones où cela n'existe pas. D'accord. Vous êtes administrateur du Festival international du théâtre, Fitega, et de l'espace culturel Ibangounou. Je rappelle que Ibangounou signifie rencontre. Rencontre. En langue pounou. Tout à fait. Alors, pensez-vous que cet espace peut participer à la valorisation du cinquième art ? Oui. Cet espace contribue énormément à la valorisation du cinquième, sixième, septième art, si possible. Et il faut dire que nous avons ouvert cet espace avec de la danse. Oui. Bien que cet espace ait été créé par des hommes de théâtre, mais toutes les formes d'expression artistique peuvent trouver là un tremplin pour pouvoir éclore. Une manière de promouvoir la culture. Une manière de promouvoir la culture, mais aussi, comme je le disais, d'apporter l'offre culturelle vers ces populations qui n'ont pas l'habitude de consommer nos différentes formes d'expression artistique et culturelle. Pour cette édition du Fitega, le thème est axé sur femmes comme le moteur du développement culturel. Dites-nous, pourquoi et comment peut-elle être le moteur ? Pourquoi et comment ? Il faut déjà dire que pendant des années, les femmes étaient rares dans le milieu culturel, en général, et dans le domaine du théâtre en particulier. Or, aujourd'hui, nous constatons que cette tendance se renverse et nous avons plus de femmes dans le théâtre que d'hommes. Et d'ailleurs, la majorité des spectacles qui vont être joués, 6 sur 8, sont mis en scène soit par des femmes ou alors nous avons plusieurs femmes sur scène. Et lorsque ces femmes se lancent dans une activité, en général, elles vont jusqu'au bout et se battent pour cela. Et pourquoi avant, elles étaient rares, ces femmes-là ? Peut-être qu'elles estimaient que dans le domaine de l'art, où l'art ne nourrissait pas son homme, dans l'île d'art, ne nourrissait pas sa femme. D'accord. Alors, vous en êtes à une vingtaine d'éditions aujourd'hui. Oui. Quel bilan faites-vous ? Ben, le bilan, il est mitigé. Parce que déjà, le théâtre, comme toutes les formes d'expression artistique, le théâtre a du mal à obtenir des financements. Et la satisfaction pour nous, c'est d'avoir mis en place cet espace, cet espace culturel Ibingounou, qui désormais nous éviteraient certaines tracasseries. C'est exemple, les lieux de diffusion de spectacles. D'accord. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons qu'un seul, d'ailleurs, qui ne nous appartient pas. Et la location de cette salle est souvent difficile. Donc, si nous avons un espace qui nous est propre, on peut à tout moment faire des représentations théâtrales. D'accord. Ne pas attendre seulement la période du Fitega et pourquoi pas recevoir les spectacles qui nous viennent de l'étranger. Très bien. Et pour cette année, quelles sont les propositions que vous avez, que vous nous faites ? Ben, pour cette année, nous avons deux spectacles qui nous viennent du Congo-Brasaville. Très bien. La complète de Wadi, Matungi Mamukutoum. Nous avons une création collective entre le Cameroun et la Centrafrique. Le spectacle, c'est Ante Cialitaire. Et nous avons, pour le Tchad, dans le silence de mes diplômes. Très bien. Voilà, pour ceux qui sont des troupes étrangères. Mais dans ça, il y a aussi les troupes gabonaises, avec le théâtre express, qui nous présentera la danse de Pilar. D'accord. Mise en scène par une dame. La représentation est faite par des femmes. Et le texte a été écrit aussi par une dame. À côté de cela, nous avons une troupe scolaire, l'Etsanghet. Oui. Le spectacle est écrit et mis en scène par Manou Mbadinga. Et nous avons deux spectacles professionnels. Donc, la journée du salopard, de la compagnie Ndossi, et médecine divine de la compagnie Théâtre Esprit. D'accord. La danse de Pilar, ça nous a interpellés. Dites-nous, quelle est la particularité de cette danse ? Ben, la particularité de cette danse, je vous invite déjà à venir suivre le spectacle. D'accord. Voilà. Et la particularité, c'est que c'est trois dames qui vous interprètent cinq rôles. Et parmi ces cinq rôles, il y a deux rôles masculins. D'accord. Donc voilà, c'est tout un programme qu'il faudrait venir découvrir samedi prochain. Surtout que c'est rare de voir des femmes interpréter des hommes. C'est vraiment rare. Généralement, ce sont les hommes qui interprètent facilement les femmes. Voilà. Très bien. Nous n'y manquerons pas. Ici, il est question de faire la promotion de la culture ou encore du théâtre gabonais, mais pas que, vu qu'il y aura la prestation des artistes africains. Oui. Alors, quel est l'intérêt ici ? L'intérêt est multiple. Ce que l'on ne peut pas vivre en autarcie. Et le théâtre est une expression artistique dynamique. Nous avons besoin de confronter nos créations à celles venues des autres pays. D'accord. Pour voir à quel niveau nous sommes et pourquoi pas nous ouvrir au marché africain et pourquoi pas mondial. Parce que ces spectacles ne doivent pas seulement rester ici au Gabon. Au Gabon, nous n'avons pas assez de lieux de diffusion de spectacle. Oui. Une fois que vous avez utilisé l'Institut français, l'espace que tu as, Iben Gounou, en général, le spectacle meurt. Or, ce spectacle doit pouvoir continuer et permettre aux créateurs, n'est-ce pas, déjà de rentrer dans les dépenses qu'ils ont effectuées et peut-être éventuellement bénéficier de ces créations et ces productions. D'accord. L'année dernière, le thème portait sur le théâtre, jeunesse et culture de la paix. Oui. Est-ce que vous comptez mettre l'accent sur les plus jeunes désormais, à l'exemple de la Moana Révolution, qui va intervenir ce 10 juillet 2024 à l'Institut français du Gabon ? Oui. Bon, oui, nous allons mettre l'accent sur les jeunes parce que la jeunesse, c'est la pépinière. Et on parle de quelle tranche d'âge ? La Moana Révolution, les enfants ont entre 7 et 10 ans. D'accord. Le plus jeune a 7 ans, le plus âgé 10 ans. C'est le pré-primaire. Et avant ça, nous avons eu un festival, les Virtuos des Planches, qui prenait aussi bien le pré-primaire, le primaire, le secondaire que l'universitaire. D'accord. Donc, nous nous disons, si nous voulons redynamiser le théâtre, il est important de repartir à la source, de repartir à la base. C'est le théâtre scolaire qui a donné à nos théâtre ses heures de gloire. Très bien. Et malheureusement, lorsque ces acteurs partent des troupes scolaires et universitaires et qu'ils rentrent dans la vie active, malheureusement, ils laissent tomber le théâtre et voilà. C'est un condensé de scène, une fois de plus, pour cette édition. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ? Déjà, le message, c'est demander aux gens de venir au théâtre. Mais aussi, le théâtre, c'est un musée vivant. Donc, en venant au théâtre, nous avons la possibilité de préserver notre culture. Nous avons la possibilité d'amener les gens à se formater, à changer de mentalité. D'accord. Et n'est-ce pas, c'est comme qui dirait, c'est une éducation à la citoyenneté. On dit le théâtre est l'art de socialisation par excellence. C'est une école de grandeur d'âme. Donc, en assistant aux représentations théâtrales, nous sommes sûrs que nous pouvons amener les gens à changer, amener les gens à mieux se comporter et à mieux organiser la société. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de Gabonais qui s'intéressent au théâtre aujourd'hui ? Bon, de plus en plus de Gabonais qui s'intéressent au théâtre, non. La tendance est à la baisse. C'est pourquoi nous essayons de multiplier les événements, les activités en rapport avec le théâtre pour amener, n'est-ce pas, les gens à venir vers les salles de spectacle, mais aussi amener le théâtre vers les populations. Ce n'est qu'à ce titre que nous pouvons avoir plus de personnes qui vont s'intéresser au CISEMA. Et en dehors des salles qui ne sont pas propices ou qui ne sont pas aménagées pour la promotion de la culture, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'il faut mettre en place pour promouvoir justement ce théâtre Gabonais ? Oui, les mécanismes sont multiples, vu que nous n'avons pas de salles. Il y a quelques années, d'ailleurs, le Fitega, au départ, c'était un festival de plein air et de place publique. Mais la seule difficulté, c'est que le plein air et la place publique demandent plus de matériel, plus de logistique. Parce qu'il faut penser à la sonorisation, il faut penser à un podium, donc c'est vraiment lourd. Voilà pourquoi nous allons vers les salles, mais à l'avenir, nous allons faire des représentations dans des quartiers. Ça veut dire que nous pouvons arriver chez vous, vous nous prêtez votre cours et nous faisons une représentation. Un peu comme une caravane ? Un peu comme une caravane, comme cela se fait, par exemple, au Burkina Faso avec les récréations. Très bien. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Un dernier mot, c'est déjà de demander aux gens de venir massivement, assister à ces représentations théâtrales, mais aussi de demander au pouvoir public de jeter un regard compatissant au niveau du domaine culturel et artistique. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de mécanisme de financement. Donc, pour obtenir des financements, comme on le dit chez nous, c'est des financements de couloir. Il faut connaître quelqu'un qui peut vous permettre d'arriver chez quelqu'un qui peut vous financer. Or, s'il y avait des mécanismes de financement, je crois que l'art aurait déjà pris son essor. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tout le plaisir était pour moi. Et merci à Gabon24. C'est sur cette invitation et sur cette demande d'accompagnement que se referme ce numéro de l'invité du jour. Ne ratez surtout pas cette 21e édition du Festival international du Théâtre du Gabon, qui se tiendra du 10 au 14 juillet 2024. Nous recevions pour en parler Christian Digou. Je rappelle qu'il est administrateur du Féitéga et de l'espace culturel Ibangounou. Nous, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Sous-titrage Société Radio-Canada